L'autre jour, un truc terrible est arrivé mû de dos. Ça s'est passé quand j'étais à l'école. C'est le père, mon canard, qui me l'a raconté. D'abord, une chose bizarre est rentrée dans ma chambre. Personne n'y a fait attention, ça ressembla à une patate molle. Elle s'est glissée à côté de l'épineau et puis, loup, elle l'a avalée. Et en même temps, la chose apprend la forme de l'épineau. Les doudous l'ont observé et se comprennent. C'était un moche doudou. À partir de ce moment-là, ça a été l'affinement général. Les doudous se sentent affuits à l'autre rue de la chambre. Ils se sont tous super bien cachés. C'est bon, je suis bien caché. Ne bougez pas. Mais le moche doudou a trouvé Poulette. Il n'a fait qu'une bouchée de cochonnet. Puis, il a continué son repas avec force. À vous de terminer par une glace au pagoua. Le ventre plein, il s'est endormi, sous le lien qu'est des délutérés dans la bibliothèque. Il ne faut pas attendre qu'il se réveille. Sautons-lui dessus maintenant. Je viens aussi. Toi, chouchou, tu restes là. Tu n'es qu'un vieux mouchoir sale. Tu vas nous gêner. Ils sont sortis d'un coup. Le problème, c'est que Léon a marché sur la trompe de Dodo, l'éléphant. Qui a trébuché sur Titi. Qui a fait tomber requin-quin. Qui a busculé dans le taureau. Qui a donné un coup de corne à Super Dodo, Super Héro. Bref, ça a réveillé le manche-dodo qui les a avalés, les arbres et les ours. Après ça, le manche-dodo était grand comme un éléphant. Agile comme un tigre. Fort comme un taureau. Vorace comme un requin. Rapide comme un super-héros. Et il avait une fin de lion. Il s'est alors avancé vers le coffre-jouet. Le seul endroit où il n'avait pas encore fouillé. En l'intérieur, il avait tous les autres doudous. Niam ! A dit le manche-dodo en vant grand sa bouche. Et soudain, Berk s'est jeté dans la grille du monstre. Ça lui a fait tout drôle au manche-dodo. Je crois qu'il n'a pas aimé Berk. C'est bizarre parce que c'est celui que je préfère. Il me console quand je suis triste. Il essuie mes larmes et mon nez qui coule. Quand je suis malade, je le sers fort contre moi. Et quand je m'endors, je sucote un coin de son bonnet. Je ne m'en sépare jamais. Mes parents ne peuvent même pas leur vie. J'aime bien son odeur de vieille bâme. Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Après être sortis du manche-dodo, mes doudous étaient vraiment dégoûtants. Mais ils étaient tellement heureux qu'ils ont décidé de rester tout seuls. Allez, ouss ! Comme ça, aucun risque d'être avalé de nouveau. Doudou ! On ne te revoit plus. Et bien sûr, papa et maman ne peuvent pas y être d'accord. Et ils sont tous passés à la machine. Enfin, presque tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501